... Autant que je peux m'en souvenir, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu toujours un appétit très grand pour le son, pour toutes sortes de sons. Je crois qu'avant même que j'ai vraiment su parler, je mettais des disques noirs sur un petit tourne-disque d'enfants et j'ai passé de grandes, grandes heures à écouter toutes sortes de musiques, d'histoires. Et je pense qu'avant même de dire que j'aimais telle musique ou telles histoires, je crois que j'aimais le son, le son des haut-parleurs, le son de toutes sortes de bruits de clés, de toutes sortes de bruits de casseroles. Aujourd'hui, ma recherche sonore, je crois qu'elle est liée à ce goût pour une diversité de sons. Et je pense que le saxophone en particulier est un instrument que j'aime voir comme ça, que j'aime voir comme... ayant une palette très large d'un point de vue des sonorités, des attaques, des couleurs, des timbres. Et dans ma recherche musicale, dans ma recherche d'expression musicale, je crois qu'il y a, avant la recherche même de ce qui serait un beau son, d'abord la recherche d'une diversité de sons pour pouvoir m'exprimer sous plusieurs formes. C'est vrai que pour un saxophoniste de jazz que je suis, quand on dit d'un saxophoniste et qu'on parle de son son, souvent on parle de quelque chose qui est en fait beaucoup plus complexe que simplement un certain rapport spectral, des harmoniques entre elles. On parle aussi évidemment d'une façon d'attaquer, d'une façon particulière, comme le dit Jean-Louis Chautant, je crois, de déchirer le silence. Et on parle aussi évidemment du discours, la façon qu'on a d'agencer, les notes les unes derrière les autres, les sons les uns derrière les autres. Et je crois que cet agencement, pour ma part, je le recherche toujours dans un souci de diversité. Peut-être que je me rappelle d'il y a encore une dizaine d'années où mon travail du son était vraiment dans l'idée d'obtenir un résultat, d'obtenir une patte sonore dont j'aurais plus à me soucier après et pour pouvoir me soucier de la musique en tant que telle. Au contraire, maintenant, je l'intègre complètement à l'effort musical. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Ce n'est jamais quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui doit être pensé au moment de faire la musique, au moment de jouer, dans le moment du concert. Une de mes grandes préoccupations, c'est aussi celle d'entrer dans un contact le plus direct et le plus intime possible aussi avec ceux qui écoutent. Parce que c'est vrai que la musique, c'est un moyen de contact formidable. On est comme des espèces d'araignées qui tissont des fils, sauf que ces fils-là sont invisibles. C'est par le biais du son qu'ils vont pénétrer le fort intérieur des gens qui nous écoutent. Et c'est aussi ça, une des choses que je cherche à faire, c'est de trouver une forme d'incandescence dans ce contact, qui est pourtant un contact sans toucher, par le biais du son. Sous-titrage Société Radio-Canada